Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce noue épisode de Pirates Quattermaster avec demoiselle Sabine et on avait réussi à gagner suffisamment la confiance du capitaine malgré notre attaque assez lamentable du bateau précédent pour changer la chasse partie Donc l'objectif va être de modifier un petit peu tout ça pour faire en sorte qu'on ait un intérêt du capitaine grand et un intérêt de l'équipage grand Donc le premier truc qu'on va faire c'est qu'une femme à bord sera acceptée Alors déjà l'équipage n'est pas content On va faire en sorte que quelqu'un qui frappe abandonne son poste durant le combat, ça sera condamné à mort, ça en garde Cette fois on essaiera de le suivre Le vol d'éprovision ou de l'or sera marronné, un marin qui envoie un autre sera condamné à mort, ça me va bien Le butin est partagé lorsque le capitaine le décide, pourquoi pas ? Le quartier mette et le capitaine touche chacun avec 5 parts Comme les autres marins, voilà Pas de parts supplémentaires pour les autres officiers, ça c'est fait On va mettre une petite bouteille d'alcool 4 parts de butin seront réservées pour les éventuels frais du navire, ok Bah l'équipage aime bien qu'on donne pas de parts supplémentaires aux officiers Alors si on change les primes Donc on est à 50, 50, 500 et 1000, c'est le plus On diminue un peu, il repasse en moyen, il veut quoi le capitaine ? Une prime pour le chirurgien, ça me va 20 pour ceux qui voient le navire Les primes non payées seront majorées, alors on peut peut-être mettre des trucs Non, ils s'en foutent Ils s'en foutent un peu Les rations de nourriture sont données tous les matins, ça c'est bon Pour être officier, un marin doit pouvoir passer au moins 24 heures à bord Les différences seront tolérées Si je fais ça, le capitaine n'est pas content Alors si on augmente, non c'est déjà 2 parts chacun Ça augmente pas le fait qu'il soit content On peut pas augmenter les membres de l'équipage On peut donner une bouteille d'alcool, c'est déjà fait Si on fait ça, c'est un peu abusé On va garder 4 parts, c'est pas mal Si on met 10 parts, ça fait quoi ? Ça change rien du tout Donc 4 parts Ok, là on ne passe le capitaine, c'est grand Alors sachant que le capitaine aime bien donner des primes aux gens Donc du coup, forcément Alors, est-ce qu'on pourrait faire éventuellement des trucs là ? Si quelqu'un vole de l'or, il sera condamné à mort Ça change rien Il sera puni de coup de fouet Non, il sera marronné, c'est très bien Ils peuvent jouer au dé, ça ne me dérange pas Ça, je suis pas sûr que ça change grand chose, techniquement Une portion de vivre On va limiter un peu les consommations Et ça, si on met ça, le capitaine n'est pas content C'est marrant ça On va proposer, on va voir 9 votes pour, 3 votes contre Nickel, signons-la Et du coup, on la signe Et ainsi, les femmes seront acceptées sans avoir à se masquer Ce qui tombe bien Alors, maintenant que la chasse partie accepte les femmes à bord Et qu'elle a été votée Nous voguerons sur la malédiction que véhiculent les femmes sur un navire Nous jouerons de cette légende pour montrer le pouvoir de notre piraterie Réunissons un équipage avec au moins la moitié de femmes Et exposons-le au monde D'accord, très bien Mais est-ce qu'on peut savoir si les gens sont des femmes ? Parce que sinon, on est bien mal barrés On est bien mal barrés Et franchement, j'aimerais bien savoir comment on peut faire 18 personnes dans un équipage Avec un bateau aussi petit, c'est impossible quoi Ou alors, si on vire ça, on peut mettre encore 3 branches de plus Donc on passe à 9 Ouais, si, il ne faudrait pas de coquerie Et on aurait 9 x 2, 18 personnes Donc il faudrait vraiment qu'on n'ait pas de coquerie Et on serait mieux On va ajouter un petit peu d'alcool dans notre flotte Et du coup, on n'a plus un seul boulet de nouveau Et c'est un peu la tristesse Alors, comment ça se passe ? Toi, tu fais quoi ? Tu fais rien T'es un pêcheur, toi Bah, écoute, va donc pêcher Donc au niveau vivre, on est bien Donc on ne va pas pêcher Toi, t'es un timonier Tu vas à la barre Toi, t'es un pêcheur Mais pour l'instant, tu vas aller à la vigie Toi, tu lustres les canons Tu vas aller aux machines Oh ! J'ai cru voir que c'était une matelote C'est une matelote, c'est une femme Excellent Mauvaise tireuse Ah, donc on peut savoir Ça, c'est un matelot Matelot Coq Et ça, c'est une matelote Et nous, on est de quartier maître Alors, on ne sait pas marquer qu'on est une femme Mais bon, on s'en doute un peu Et lui, on sait que c'est capitaine Mais vu que c'est neutre On ne sait pas trop dire Alors, la moitié de l'équipage composé de femmes Mais est-ce qu'on peut le savoir ? On n'a pas de charpentier On n'a pas de médecin Euh... Tac Il va falloir surveiller un peu Du coup, qui fait quoi Mais bon, les gens sont super contents En tout cas, donc ça fait plaisir Euh, du coup On va essayer d'aller Par là Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre Deux personnes aux machines ? Toi Parce qu'il faut qu'on avance là Et on a du charbon, pour le coup S'il y a un truc qu'on a, c'est ça Donc c'est parti Il est l'heure de définir notre prochain objectif Une ville Voilà, la ville l'emporte Parfait, merci les gars Parce que là C'est un petit peu la dèche Toi t'es souffrant Mais depuis rien T'es un matelot T'es un matelot T'es un musicien Un matelot Un timonier Et un musicien Donc a priori Dans l'autre cas On n'a aucune femme Donc toi Tu vas aller aux machines On va mettre deux personnes aux machines On peut mettre que deux personnes aux machines Ouais Il nous faudra vraiment un chauffeur En fait Pour aller un petit peu plus vite Parce que là C'est compliqué Allez On avance encore Un peu dans ce truc là Avec un peu de bol On va repérer une ville Ah L'apeuré et Adébub Se sont disputés Lors des accords N'ayant évolué positivement Et devront régler ça par un duel Lors de la prochaine escale Donc c'est qui ? Un musicien Un timonier Ah bah c'est le timonier Lâche en plus Eh bah écoutez Très bien Le pavillon bleu Ouais Ça me va le pavillon bleu Il nous réussit bien le pavillon bleu Donc on garde le pavillon bleu On va Longer peut-être un petit peu Plus La mer que ça Voilà C'est parti On avance Ah bah pour le coup C'est calme hein En ce moment On n'a pas repéré de ville Alors là on va aller plein ensuite Parce que sinon on va se bouffer Dans la Dans le truc Ce sera dommage Pas de ville Pas de carte C'est bien dommage Ah nickel On a un chauffeur Il a maîtrisé le métier de chauffeur Affiju Belamec Alors c'est parti On donne un peu de nourriture Un peu d'eau Il y a 21% d'alcool Il y a moins que certains Soient contents Mais un peu bourrés Un chef machiniste Bah oui du coup Notre chauffeur Notre chauffeur Notre chauffeur Et donc du coup On a un chef machiniste Il optimise les machines En réduisant leur consommation Et le chauffeur Il améliore la productivité Et la vitesse du navire Il répare aussi plus efficacement Ce qui est bien sûr parfait Alors qui est notre chauffeur ? Le mec devant là ? On va attendre là Je veux voir lui Non ça c'est notre matelote Donc non notre chauffeur Malheureusement on n'est pas de carte Donc comme ça A priori c'est fait Par contre ce qu'on va pouvoir dire C'est que Le chauffeur C'est le petit bidule comme ça Il ira aux machines Pendant les combats Ce qui veut dire que toi par exemple Tu vas au canon Et toi tu vas aux machines Voilà parfait Et ça va faire du bien De pouvoir aller un peu plus vite Et de consommer un peu moins de charbon En passant Parce que mine de rien Ça se consomme le charbon On est carrément hostile avec les bleus Vous voyez maintenant Vu qu'on a malheureusement dû Laisser échapper des bateaux Ce qui veut dire que Si on retourne ici Bah Ça pourrait partir en sucette Il faut donc absolument Qu'on trouve une ville Par exemple Sur cette petite île là Alors Un vaisseau à vapeur Il aborde un pavillon bleu C'est un magique Unir marchand Des types cabine à vapeur Il est moins armé A moins d'équipage Le lit de faute Ils ont basse La force du vent Et de deux nœuds C'est dommage J'aurais préféré que ça soit Un navire Un navire A voile Vu qu'il y a peu de vent Mais On y va Donc on n'a pas de canon Ce qui est un peu la tristesse Bien sûr Mais On va quand même Essayer de se les faire A la vitesse du coup Donc Notre mec est bien aux machines C'est parti On va venir de bord Allez les gars Putain ils vont trop vite quoi Ils ont une ligne de flottaison base Donc ils sont quasiment vides Ouais Mais la vitesse à laquelle ils vont Par rapport à nous On dirait un hors-bord quoi Regardez moi ces petites gerbes d'eau Alors que nous On est tout bidon Bon après la bonne nouvelle C'est qu'ils n'ont qu'un seul petit canon Mais Ils vont encore nous échapper Vraiment Vraiment pas de chance Il faut qu'on arrive à trouver une ville Ouais laisser s'enfuir On va laisser s'enfuir On peut rien faire de toute façon Ils vont beaucoup trop vite Notre bateau est bien trop lourd Ouais je sais On fait des piètres pirates Mais tant pis C'est comme ça Eh vous foutez quoi à réparer là J'ai l'impression qu'ils sont pas très efficaces Quand je leur demande de réparer en fait Du coup ça m'embête Parce qu'il y en a à faire des réparations Il n'y a pas de problème Euh non On remonte pas au nord On va au sud on a dit Peut-être même un petit peu au sud-est Un pavillon bleu Un navire militaire à voile La force du vent est de un nœud Il a moins armé Moins d'équipage Là on pourrait le faire Un nœud Avec une cabine à voile Ils vont vraiment se traîner Je pense que c'est jouable là par contre C'est carrément jouable Go 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 Ouais en fait ils sont pas aux réparations les glandes là Par contre ils vont avoir du canon Allez on vire de bord Donc là voilà On est capable de les rattraper Pfff Putain la vache par contre ils ont du lourd Niveau canon Oui aïe 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 Ça pique A plat ventre Les machines prennent cher On les rattrape quand même Recharger Allez feu A plat ventre Un marin à terre Ne lâchez rien Ah ils nous ont détruit un canon Les petits sagouins Allez on les chope Ah putain le tir à bout portant ça a piqué Allez en avant Pas de pitié Ils ont nos boulets Bon je vais pas trop dire si on touche des gens mais Ouais ils sont en train de tomber Il n'en reste plus que trois Là on voit les petits drapeaux Parfait je crois que leur navire est plus intéressant que le nôtre C'était une cabine à voile Non on a un chauffeur et tout On vient de récupérer un chauffeur Non non Il est moins adapté à nos besoins Carrément pas Par contre on va clairement leur piquer leurs canons Bon là il n'y a pas de débat Pof Et là un gros là Encore un gros canon On aime bien les gros canons nous Surtout quand on a des boulets pour tirer avec Euh oui non Voilà Toi Tu viens là Toi Tu viens là Toi Tu viens là Toi Tu viens là Faudra peut-être qu'on en vende quelques-uns des canons Presque dommage qu'on puisse pas les prendre dans nos cales Mais bon On est quand même déjà bien dans le mal Niveau charbon On a à peu près ce qu'il faut Niveau alcool Alors on a un emplacement vide On va prendre déjà ce qu'on a L'or Voilà Les boulets Clairement Bon ça fait pas des masses les boulets Mais c'est toujours ça de prix Du charbon Ils avaient du charbon d'arabe Parfait Euh De l'alcool Du bois Du bois pour réparer On va en consommer un peu du bois D'ailleurs on a même un emplacement de libre ici On pourrait prendre encore de l'alcool On a beaucoup d'alcool Il va vraiment falloir qu'on en liquide à un moment Ou un peu de charbon Mais c'est vraiment histoire de dire qu'on en prend Plutôt du tissu Le tissu ne nous sert à rien C'est uniquement Un truc à vendre Un truc de vente Alors Ils ont 3,2 Litres d'eau Euh Vieille Non ça c'est nous Aux vieilles de 11 quarts On récupère l'eau Voilà On remplit notre charnier avec leur eau Tout pourri Est-ce qu'on peut enlever l'infirmerie ? On peut démonter l'infirmerie En emmener juste ça Histoire de dire qu'on l'emmène Et il faut vraiment qu'on trouve Euh Le pavillon bleu Allons-y pour le pavillon bleu Il nous réussit bien Alors Ce que j'ai jamais regardé C'est les vêtements On peut complètement changer nos vêtements Donc on a différents chapeaux Des petits chapeaux Avec des petits plumeaux Pourquoi pas Ouais pas mal comme ça Un beau pantalon Et des belles chaussures Ah on est bien comme ça Demoiselle Sabine là Donc on a des gens qui réparent On a des gens qui nettoient Mais visiblement Le Ouais L'hygiène laisse ça désirer clairement On va mettre Quelqu'un de plus là Il est bourré en plus lui Allez nettoie Ça te Ça te fera un petit peu Les pieds Donc non On continue d'aller au sud Au sud-est là Il faudrait qu'on contourne un petit peu l'île Il faut qu'on arrive à atteindre une foutue ville Mais d'abord faut qu'on trouve une foutue ville Nous avons vu une ombre remonter des profondeurs Elle a fini par s'échanger en baleine Dont les vents a émis un geyser Qui a arrosé le pont Les marins l'ont reposné dans la foulée Nous ont trouvé un des vivres et du combustible A rangé avec le charbon Ok Et bien parfait C'est un peu triste pour la baleine Mais On va pas se plaindre Au niveau du charbon à consommer On a pas consommé grand chose Donc Tissus Alcool Ok Appliqué Alors Sur ce car Comment ça se passe On a une personne qui nettoie On a personne qui répare Ah oui parce qu'on a notre coq qui travaille là Donc toi Matelot Au nettoyage Parce qu'on va vraiment commencer à tomber bien malade Et le coq Il va aller au machine Non le coq il va aller au nettoyage Et le matelot Il va aller au machine Donc là on a normalement deux personnes qui nettoient Si le capitaine veut bien arrêter de me parler Par contre on trouve toujours pas de ville Voilà il est là à nettoyer ici Ok Voilà nettoyer les gars Nettoyer C'est un peu chiant qu'on puisse pas réparer Mais il faut qu'on avance Alors d'ailleurs pourquoi on est deux On avance aussi peu que ça Parce qu'il y a un Parce qu'on va contre le vent Non on avance juste pas du tout en fait Parce que ça vaut le coq d'être deux Si on avance pas Je pose la question Si c'est pour ne pas avancer Autant ne pas consommer de charbon Alors Un pavillon rouge C'est un navire marchand de type cargo à vapeur Il est moins armé et moins d'équipage L'eau qui dessine une ligne de flottaison haute Donc ils vont aller vite La force du vent est de 1,9 Non je suis pas d'accord Nous sommes sous-équipés On peut pas une ligne de flottaison haute Il faudrait que je sois sûr Que la ligne de flottaison est considérée comme haute ou basse Mais la dernière fois Si il y avait une ligne de flottaison haute C'était un peu la teuf Allez on va donner des mets pour compenser Après tout C'est triste qu'on ait pas pu faire cet assaut Là ça nettoie Notre musicien Le musicien Toi t'es un matelot Toi t'es notre chef machiniste chauffeur D'ailleurs j'ai pas regardé Si au niveau des armes On a récupéré un poignard Et du coup Il y a un truc par contre que je comprends pas C'est pourquoi les mecs que je dessine aux réparations Ils sont pas aux réparations pendant le combat Ça c'est un peu embêtant ça Il y a pas de quoi réparer Ah non on a plus de métal On peut pas réparer nos machines Parce qu'on a plus de métal C'est pour ça Ça pique On avance là On va beaucoup trop lentement Il faut qu'on avance On va essayer d'aller à l'est Il va bien y avoir des villes sur cette terre à un moment là Je sais absolument pas Ça se trouve on peut pas les trouver juste en faisant le tour Je sais absolument pas dire Mais là de toute façon Eux ils sont hostiles On va pas aller dans une ville avec des Points forts militaires Alors qu'on est hostiles avec eux Ça me paraît une idée de merde Vous êtes d'accord Allez on avance encore un peu Un tas de vieilles caisses et débris flottaient à la surface de l'océan Sans arrêter le navire Ne vont plus récupérer une bonne partie des objets De l'alcool et de la nourriture Et bah du coup Pour l'instant la nourriture on est bien Ah on a écrit dans le livre du savoir Qu'est-ce qu'on a écrit de beau Des blessures Ah on a eu On a un marin qui a 5 blessures Non on a personne qui a 5 blessures Une blessure Pas de blessure Tu fais rien toi Y'a plus de réparation à faire c'est ça ? Bah tu vas Tu vas aux machines Meuf Chonce Mec et meuf on a le droit de dire ça Matelotte Et toujours pas de ville à l'horizon On va essayer de se rapprocher un petit peu peut-être De la côte C'est parti On va contre le vent c'est un truc de fou Une bouteille à la main Ah on a une carte Oh la voie c'est hyper loin Alors c'est peut-être pas là A quoi ça ressemble Alors le coin a l'air intéressant Mais a priori ça serait un petit peu plus par là Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui a l'air de ressembler Pas vraiment Il n'y a pas de grande zone plate comme ça Donc non Ça a l'air pas mal ce coin Mais plutôt Plutôt dans le petit creux ici Bon par contre c'est hyper loin Et on a toujours pas de vie à l'horizon En plus c'est pas sûr qu'on puisse passer ici Donc on est peut-être parti pour faire un sacré tour Ah merde il y avait un mec qui glandait J'ai pas fait gaffe Encore une carte Eh ben Alors Non du coup Pour le coup ce serait plutôt par là-bas Par contre On peut plus contredire Donc il va falloir qu'on fasse gaffe Niveau hygiène on commence à être bien On a deux personnes aux machines Nos machines sont endommagées Ce qui explique pourquoi on va pas très très vite Mais on peut pas vraiment faire demi-tour Toi du coup tu retournes à la vigie C'est parti Il est où notre coq ? Il y a quelqu'un Non il est pas là Il est pas là Il est pas là Et nos gens sont hyper contents Ça c'est quand même la bonne nouvelle Ah une ville Les rouges Merde Non barre-toi Euh plein est On va là Du coup on va mettre qu'une seule personne Alors du coup le chef machiniste On va le laisser là Toi on va te mettre Au canon par exemple On veut pas consommer trop trop de charbon D'ailleurs on est tellement prêt Que peut-être que si on L'enlève Est-ce qu'on y arrive quand même ? Non on y arrive pas Tu vas retourner Au machine Je suis pas le capitaine qui disait C'est qui les tolières Bien Très bon état d'esprit Allez on avance Enfin on atteint notre ville Nous avons atteint une ville Nous avons atteint une ville Umu 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 Deux U Deux M Deux U Quatre quarts c'est parti Alors Eux ils ont fait leur litige Lors de la première étape Celle du pistolet Adupe Ausemec a gagné En faisant couler le sang en premier L'apeuré était grièvement blessé Et bah Écoute Voilà Dommage on va vider notre eau du coup Mais Il va falloir que Clairement Surtout On Acheter Vivé Acheter Vivé D'accord On a le pavillon rouge en plus Ça tombe bien Est-ce qu'on sait du coup Ce que fait cette ville ? Point fort Tissus et alcool Ah bah ça tombe mal On voulait en vendre Mais bon On va quand même en vendre C'est la tristesse 155 d'or pour tout notre tissu Les deux trucs qu'on voulait vendre Ils se vendent pas Sérieux Bon Déjà Vendons nos canons On va vendre Quelques canons de 12 livres aussi De toute façon On a 3 personnes On a 6 canons 3 de chaque côté Donc c'est déjà pas mal J'ai acheté du tissu Non j'ai pas acheté de tissu Non J'achète certainement pas du tissu On va le vendre Tant pis Ça fera quand même de la place On va vendre nos 6 de tissu C'est pas fifou Mais c'est pas très commerçant Mais tant pis On va garder notre alcool Parce que lui au moins Peut être utile Les vivres On a ce qu'il faut On pourra même en vendre un peu Si on voulait Le charbon On a ce qu'il faut Les boulets par contre On en veut J'ai bien envie de tout acheter On a 17 tonnes à bouger C'est parti Alors Odok Odok Il transporte 17 par truc Donc Odok J'ai pas pu acheter de métal d'ailleurs Mais tant pis C'est comme ça On laisse Juste un mec A nettoyer On va Odok C'est parti On transporte Là Faut me transporter tout ça En avant Au niveau des gens à recruter Est-ce qu'on a des trucs intéressants Un matelot formé Sur un Un navire militaire Qui a en plus Une bonne résistance à l'alcool Pourquoi pas Et lui Une gabière Ah c'est une femme C'est dommage Mais malheureusement Ça nous sert à rien Puisque la gabière C'est celle qui s'occupe Des voiles Et Bah Ça nous aide pas Donc du coup On va essayer Tant pis On va pas pouvoir On va pas pouvoir la prendre Vider le charnier Ouais On va vider le charnier Tant pis C'est un peu triste Mais Malheureusement Il faut ce qu'il faut Et toi On va te mettre au puits On a déjà liquidé 7 tonnes Donc c'est pas mal On a combien de personnes Au dock Là Alors 2 4 6 8 Une personne de trop Donc toi Tu vas Au nettoyage A la place Voilà On nettoie Du coup Pendant le prochain quart On aura plein de monde Capable de Faire le taf Alors Il a refabriqué Un balai brosse Notre ami Ben dis donc Il a l'air d'être un petit peu Fana des balai brosse Un peu trop fana des balai brosse A mon goût Je ne sais pas trop Quoi te dire Mec Alors le marchand N'est plus là Donc on ne peut pas Lui prendre De De métal Mais Ouais S'il en avait un peu Mais tant pis On a liquidé Ce qu'on pouvait On a refait notre stock d'or C'est déjà pas mal Toi tu vas aller Est-ce qu'on n'aurait pas Notre coque là Qui traînerait Toi tu es le chef machiniste Toi tu es un matelot On va préparer un peu les armes On va préparer un peu les armes Canons Après être arrivée d'un pas précieux Le capitaine m'a dévoilé Sa trouvaille du séjour Elle a dégoté une carte mystérieuse Un homme plutôt louche Mais selon la lise Il avait l'air quand même un peu honnête Nous ne saurons qu'une fois Que nous aurons atteint la destination De cette carte Alors c'est où cette fois Un nez Un nez avec une bouche Et un grand front Et un magnifique menton Est-ce que ça ressemble à ça Pas du tout A la rigueur Ça pourrait plutôt ressembler A en dessous On va le contredire On va lui dire Non C'est en dessous le nez Qu'on va On va faire comme vous dites Il nous fait confiance Ça fait plaisir C'est plutôt cool Donc là Toi t'es un matelot Toi t'es une matelotte Toi t'es un pêcheur Toi t'es un timonier Ici on a quoi ? Allez encore notre gabière Et toujours le mec Sur le navire militaire Ok donc c'est les mêmes Où est notre coque ? Ah tu es là Tu vas donc à la coquerie Nous préparer quelques mets Avec notre consommation On peut mettre plusieurs personnes à la coquerie ? Non on peut pas mettre plusieurs personnes Toi tu vas aux armes Toi tu vas au canon Au canon Niveau nettoyage On a personne qui nettoie Donc le dernier Il nettoie On a quelqu'un qui remplit le puits On est comment avec le charnier là ? Il est plein Ok parfait Donc il va être plein à la fin du quart Nickel On est plutôt bien On est toujours un peu lourd On va pas se mentir Mais on est quand même plutôt bien À direct Un vaisseau Un pavillon jaune C'est un navire marchand De type cabine à voile La force du vent Est de deux nœuds Cabine à voile Avec un vent de deux nœuds Ça me paraît tout à fait Tout à fait acceptable Nous on compte pas de lui C'est une paire de temps Qui mérite au plus haut point Ah mais si mec Mais enfin on a des boulets Le navire est paré à combattre Allez Allons-y Alors là vous voyez Toutes les petites armes Qui ont une petite étoile C'est qu'elles ont été briquées Ce qui veut dire Qu'elles ont moins de chances De se casser Et qu'elles font plus de dégâts Donc c'est aussi un des intérêts De faire le truc Toi tu ne fais rien Pourquoi tu ne fais rien ? Alors faisons un petit point On a des boulets On va donc pouvoir mettre Plus de gens au canon On a quoi ? Canon-canon à la barre À la vigie Aux machines Deux aux machines Un à la barre À la vigie Un à la musique Six personnes au canon Et deux personnes aux réparations Ouais bah ça me paraît bien Non bah tu restes aux réparations du coup On a trois canons fonctionnels En avant Faites feu comme vous le souhaitez Il n'est pas content Très bien Alors la coque Feu à volonté À couvert Alors je n'ai pas vu le texte Mais ça doit probablement être Parce qu'il nous aime bien Plutôt la coque La coque au bout L'air amé D'accord Pourquoi pas On recharge Les gars Réparation Arrêtez de sauter en l'air Hop la vente On recharge On recharge On en panne On recharge Machin Tu sautes Mitraille Feu Ça fait plaisir de pouvoir utiliser nos gros canons De rien Par contre nos machines commencent à souffrir Mais ils n'ont pas de canons sur ce côté là Ça c'est la bonne nouvelle Du coup nos machines peuvent tranquillement faire le taf Et j'ai presque envie de pas tirer en fait On va économiser nos boulets Vu qu'il nous permet de tirer à volonté On va économiser nos boulets sur ce coup là Pas la peine de les tirer pour rien Oula il a un petit peu bugué mon mec à la vigie Allez On vire l'off pour l'off Vite 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 Avant qu'il tire On les chope Parfait On les a chopés juste avant qu'il tire Alors on a des mecs avec des mousquets Qui sont au corps à corps Je ne comprends pas trop le concept Mais ils ont un peu de mal visiblement Pourquoi ils courent dans tous les sens comme ça là ? Il reste des gens de l'autre côté Ah ça y est c'est fait Je pense que nous allons investir ce navire Il serait plus intéressant Bah il aime bien ce Il a envie de ce navire Il a envie de ce navire Mais c'est peut-être parce qu'il y a de quoi mettre 18 personnes On va lui dire oui pour une fois Un marin souhaite rejoindre notre équipage On a de la place Un gabier Et bah écoutez on va avoir une voile Donc c'est plutôt bien Prenons ça Allez hop Un gabier Notre chauffeur du coup ne sert à rien Mais tant pis Alors du coup Donc on a de la place Là ça c'est pas un problème Au niveau des boulets On a plein de boulets On va les prendre On va prendre plein de boulets Donc on va plus avoir de coquerie C'est un peu dommage Mais on économise plein de place Puisqu'on a plus de machine non plus Par contre il y a des trucs qu'on va devoir virer Toutes les vifs qu'on a là Voilà La flotte Plein de boulets Plein de boulets Le charbon nous est un peu moins utile désormais On a des vifs ici qui ne foutent rien Voilà On libère un peu de place On a du bois On a du bois non ? Voilà on a plein de bois Alors il nous faut du tissu Il nous faut l'or bien sûr Il serait con de ne pas le prendre Le charbon On va mettre des branles ici Parce qu'on en a trop Donc autant faire en sorte qu'ils soient utiles Plus de bois Alors il nous faut du tissu Puisqu'il va falloir qu'on répare les voiles Donc on vient de vendre tout notre tissu Mais tant pis On pourrait récupérer de l'eau Oui puisqu'on récupère l'eau de notre bateau Où notre eau était toute neuve Il faut aussi qu'on équipe les canons Il ne faut pas que j'oublie On ne peut pas pouvoir prendre que des gros canons Ça c'est plutôt cool Et des canons moyens à l'avant L'infirmierie on n'a pas besoin Du charbon, des vivres Alcool, vif, boulet Charnier, bois, alcool Plein d'alcool On a beaucoup d'alcool Ça on le savait On ne peut pas faire mieux au niveau des trucs Si je mets ça ici Enlève-moi ça Je vais mettre un branle là Enlever ça Mettre un branle là Là on est pile poil ce qu'il faut Par contre on a un petit peu plus de place Normalement On peut prendre plus de vivres ici Le tissu Le tissu Il faut qu'on le mette dans un petit truc On peut prendre du charbon là Des vivres Les boulet on est blindé Alors est-ce que ça ne vaudrait pas le coup qu'on prenne Au niveau boulet De petit Non on veut du boulet Clairement on veut un max de boulet Là il n'y a pas de problème avec ça Le charbon nous intéresse moins maintenant qu'on n'a plus de machine Ça c'est juste devenu une ressource de commerce Le bois on a 8 tonnes c'est pas mal Au niveau charbon ça me paraît bien comme ça Alors sachant que nos mecs malheureusement vont potentiellement tomber plus malades Vu qu'ils sont en bas Mais tant pis C'est pas grave Le pavillon bleu Oui prenons le pavillon bleu Même s'il nous est probablement moins utile maintenant On va s'arrêter là de toute façon pour cet épisode Il a déjà suffisamment duré J'espère qu'il vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un petit message Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz